Dans cette salle de Form 5, 4 élèves ont répondu à l'appel de la rentrée scolaire 2017-2018 au lycée bilingue de Tico. Nous sommes dans le sud-ouest Cameroun. Les cours ont commencé effectivement puisque nous avons d'abord eu la course de mathématiques et maintenant le cours de français. Et nous ne sommes que 4 alors nous encourageons les autres élèves à venir à l'école. Chez leur cadet de 4e, 4 élèves sont en plein cours. Il est 9h à notre arrivée. Et à classe, on a reçu les élèves et maintenant on est en train de faire le cours de littérature. J'espère que d'ici mercredi, on aura beaucoup d'étudiants. En terminale A4, 5 élèves ont été enregistrés. Le temps était consacré à la prise de contact avec l'enseignant de philosophie. Et je pense que d'ici à demain, nous aurons plus que ça. Puisque c'est eux qui vont aller informer les autres que l'école a effectivement commencé. En somme, ce sont près de 150 élèves enregistrés ce premier jour de classe au lycée bilingue de Tico. Il y a quelques élèves au moins qui sont venus. Pour le moment, on a à peu près 150 élèves. Pour les professeurs, les enseignants, tous sont là. Rassure le sous-préfet de Tico. On a commencé avec les cours. Donc les enfants qui tiennent encore les pas, il faut qu'ils rejoignent leurs amis. Et les parents, il faut qu'ils essayent d'accompagner, de faire accompagner les enfants. Parce que dès le premier jour, les cours ont commencé. Au lycée bilingue de Moutenguené, timide rentrée scolaire constatée. Oui, ça a commencé. Effectivement, on a eu des élèves. On a eu quand même des élèves, peut-être 22, qui sont venus. Il y a les professeurs qui sont venus à 84%. À ce rythme, les salles de classe seront pleines à craquer à partir de ce mardi.